Dolores Mazzola tout de suite, à la découverte de ce beau métier de tapissier ou tapissière en l'occurrence, Dolores. Oui Alain, et puis vous entendez derrière moi les petits coups de marteau. Alors regardez ce que j'ai là, c'est un tir-crin. J'apprends plein de choses aujourd'hui avec Samia. Merci Samia. Alors le tir-crin, c'est pas pour ce crin-là, mais c'était pour celui qui était en dessous. À quoi ça sert ? Montrez-moi. Le tir-crin, on l'utilise comme ça. En fait, on va travailler le crin avec cet outil, on va le sculpter et on va lui donner la forme définitive. Au final, le tir-crin, il sert à sculpter la forme. Et alors ça, vous le disiez tout à l'heure, c'est pour compléter un petit peu l'assise ? Alors c'est pour compléter l'assise, mais au préalable, il y a tout ce travail de piquage qu'on ne voit pas et qu'on ne voit plus une fois le fauteuil couvert. Mais ensuite, on complète l'assise avec le crin animal de façon à le rendre plus doux d'une part et de façon à essuyer toutes les irrégularités, puisqu'on est sur du travail manuel, pas d'industriel. Donc forcément, il y a des irrégularités qu'on va essuyer avec le crin animal. Alors moi, j'ai bien retenu, Samia, et ça c'est quelque chose qui m'a marquée, c'est que vous travaillez pour 50 ans. Ce métier d'art, il est passionnant. Lorsqu'on travaille à l'ancienne, on fait un travail pour 50 ans. Alors évidemment, pas le tissu, mais la garniture est garantie pour 50 ans. Alors, un travail long. On n'a pas le temps de partir sur toutes les étapes, Alain, vous l'avez bien compris. On va se déplacer un petit peu quand même vers les élèves qui travaillent et qui sont là à travailler depuis qu'on est arrivé. Samia, on ne peut pas tout apprendre avec un tutoriel. C'est impossible avec un tutoriel. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Le positionnement, la manière de tenir son fauteuil. Tout le monde est assis sur un tabouret. Tout le monde est assis sur un tabouret parce que je considère que sur un tabouret, on a beaucoup plus de force pour tendre qu'en travaillant debout. J'ai essayé les deux et le tabouret est beaucoup plus pratique. Et plus adapté. Plus adapté. Alors, c'est un métier, je disais, on ne l'apprend pas sur un tutoriel, on ne l'apprend pas en 5 minutes. Vous nous avez donné un petit cours accéléré. Il nous manque beaucoup d'étapes. C'est très frustrant. J'ai des élèves qui sont là depuis 12 ans. J'en ai d'autres qui viennent de manière ponctuelle, le temps de faire un fauteuil. Globalement, les personnes qui sont là sont là depuis quelques années. C'est un métier qui est très, très long à apprendre. Moi-même, j'ai mis 3 ans à temps plein avant de commencer à maîtriser le métier. Et en moyenne, il faut combien de temps pour arriver à, on va dire, à maîtriser et puis à réaliser un fauteuil ? Alors, réaliser, pour quelqu'un qui débute, il faut une petite année. D'accord. Voilà. À raison de 3 heures et demie par semaine. D'accord. Alors, ça veut dire, Samia, que même moi, vous me prenez dans votre corps ? Même vous, je vous prends. Parce que je ne suis pas du tout douée. J'ai toutes sortes de profils. Et on arrive à faire des choses très intéressantes. Regardez comme ça. Même avec les personnes qui semblent pas douées. Ah, vous êtes gentille avec moi ? Non, non. C'est la réalité. Alors, je voulais qu'on termine sur ce superbe fauteuil. Voilà. Un beau fauteuil d'époque. Un beau fauteuil d'époque. Et voilà, on termine. Complètement relookée. Merci, Samia, en tout cas, de nous avoir fait approcher ce métier. C'est très frustrant de ne pas pouvoir en dire plus. On reviendra vous voir. Il faudra remis à me voir. Merci beaucoup, Samia. Je pense que je puisse vous le décrire de manière plus complète. Voilà, Alain. J'espère que je vous aurais donné envie de vous y mettre. Aussi, on prendra un petit cours. Je ne sais pas si elle m'a donné envie de m'y mettre. En tout cas, j'admire la diplomatie de Samia. Merci à vous. À très vite.